Et c'est parti ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles où j'ai aujourd'hui la joie d'accueillir Cécile Neuville. Bonjour Cécile ! Bonjour Cécile ! On n'a pas tous les jours l'occasion d'avoir deux Céciles ensemble. C'est vrai ! Alors Cécile, pour te présenter, je dirais que tu es multi casquette puisque tu es avant tout psychologue, mais aussi auteure de 15 livres sur les thèmes du bonheur, du lâcher-prise, de l'éducation positive. Tu es aussi éditrice, fondatrice du Club des Rêveuses Entrepreneuses, du Centre de Formation Zen Pro pour les Thérapeutes. Et puis moi, de ce que je perçois de toi pour te suivre depuis un petit moment, je dirais que tu es une croqueuse de vie, super inspirante. Donc voilà, je suis ravie de te recevoir. Et aujourd'hui, tu vas nous parler plus particulièrement des cycles du sommeil et donc c'est en lien avec ton livre « Mon cahier Perfect Timing ». Vous aurez le lien pour le trouver dans le descriptif de la vidéo. Donc voilà. Mais avant de commencer, toi qui nous regardes, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. D'abord parce que ça me montre que ça t'intéresse et donc ça me donne envie de continuer. Et puis ensuite, ça m'aide à développer la chaîne. Mais revenons à toi, Cécile. Mais ce que je te propose, c'est de te présenter plus en détail avec tes propres mots. Bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci de cette invitation. Et puis, ravie de parler de ce sujet parce que finalement, le sujet du sommeil, c'est clairement une des clés qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc, j'y reviendrai après. Mais ce n'est pas par hasard que tout ce que je fais, ce soit possible dans ma vie. C'est parce que justement, j'ai beaucoup travaillé sur mon sommeil. Donc oui, moi, au tout départ, je suis psychologue. Ça, c'est mon métier de formation initiale. Mon métier de psychologue, c'est vraiment la base. Mais en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que non pas que je n'aimais pas être psychologue parce que je suis toujours psychologue dans l'âme et dans tout ce que j'entreprends, mais j'étais bien plus que ça. Je l'ai découvert après. Je l'ai découvert notamment comment ça s'appelait après. J'étais vraiment une entrepreneuse. Donc, une entrepreneuse, ça veut dire que j'aime créer. J'aime créer des nouveautés. J'aime lancer des projets. J'aime, voilà, innover, mettre des gens en lien. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais c'est cette partie-là que j'aime, c'est de déployer des projets. Et en fait, comment je me présente aujourd'hui ? C'est en tant que rêveuse entrepreneuse. Et c'est pour ça qu'après, j'ai créé le club des rêveuses entrepreneuses. Parce que finalement, ce n'est pas n'importe quel projet non plus. Je n'entreprends pas tout et n'importe quoi. C'est vraiment des projets qui, pour moi, me tiennent à cœur parce que j'ai envie de changer le monde, rien que ça. à mon niveau, en tout cas, en tant que colibri, à participer à mon niveau et aider d'autres à participer à leur niveau. Et donc, du coup, une rêveuse, c'est ça. C'est des gens qui rêvent d'un monde meilleur et qui, après, passent à l'action entrepreneuse, qui passent à l'action pour réaliser leurs rêves. Aujourd'hui, je me définis vraiment comme une rêveuse entrepreneuse. C'est ce qui rejoint tout ce que je fais. Et donc, j'ai plusieurs vraies entreprises, donc un statut d'entreprise. Mais après, même en tant qu'entreprise, dedans, il y a plusieurs projets. Et donc, j'entreprends plein de choses. Et même dans ma vie perso, dans ma vie privée, je suis tout le temps en train de rêver de choses et de les entreprendre. Que ce soit du bénévolat, des loisirs entre amis, organiser des choses pour les autres. Voilà. J'organisais des kermesses à cinq ans, quoi. Enfin, voilà. J'avais déjà ça dans l'âme. J'ai été animatrice BAFA. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui est pour moi organisé, créé, fédéré, lidé. Enfin, voilà. C'est tout à fait naturel et je ne fais pas forcément d'efforts pour ça. C'est facile pour moi. Donc, du coup, sur ce chemin, oui, tu as parlé. J'ai commencé par cette entreprise Zen Pro qui est ce centre de formation et ce réseau qui a duré 14 ans mais qu'on vient tout juste de clôturer parce que, justement, j'avais envie de nouveaux projets. Mais c'était un projet important puisqu'il était déjà fait avec mon mari et avec des amis. Et il a duré 14 ans et ça a été une vraie aventure, plaisir, bonheur, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi ça et c'est aussi savoir dire stop quand on n'est plus là où on doit être. Et donc, du coup, ben oui, c'est oser dire stop, oser dire non, terminer et laisser de la place pour aller vers des nouveaux projets. Donc ça, ça a été ma première grosse aventure pendant une quinzaine d'années. Et puis, en parallèle, j'écrivais mes livres, donc les 15 livres. Et à force d'écrire des livres, on m'a demandé des conseils pour écrire des livres pour d'autres personnes. Donc, j'ai commencé à être coach-auteur. Donc, j'ai accompagné beaucoup de gens sur l'écriture de livres jusqu'à ce qu'une des personnes que j'accompagne, une amie aussi au passage, écrive son livre et on se dit, mais c'est pénible parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se faire publier. Et donc, elle me dit, ben, à tous les coups, on va finir par créer une maison d'édition. Et là, je dis, oh, il ne faut pas me dire ça. Et elle me dit, oh là là, moi non plus. Et donc, du coup, on s'est dit, et si on le faisait sans savoir du tout ce que ça allait impliquer. Et on s'est lancé dans l'aventure depuis deux ans. On a créé la maison d'édition Révolution. Et donc, maintenant, on édite des auteurs. Notre mission, c'est vraiment d'éditer des personnes qui rêvent d'écrire un livre, encore une fois, et les aider à rédiser leurs rêves, mais des livres inspirants pour le monde, donc utiles au monde. Ce n'est vraiment pas que du livre littéraire, c'est vraiment des livres, soit des récits de vie inspirants, des romans inspirants ou des guides pratiques qui donnent des clés et tout ça. Donc voilà, la maison d'édition, ça a été la deuxième grosse étape. Et aujourd'hui, c'est le club des rêveuses entrepreneurs qui a pris le relais où à force de me voir parler de ma posture de rêveuse entrepreneurs, plusieurs se sont retrouvées dedans et se sentaient seules et me posaient des questions et ne savaient pas comment faire, etc. Et à un moment donné, je dis, là aussi, je vais créer un truc. Et donc, il y a un an, j'ai créé le club des rêveuses entrepreneurs. On est une centaine déjà et ça grandit de mois en mois et on fait plein, plein, plein de choses pour s'entraider à continuer à rêver et à continuer à entreprendre. Voilà. Je trouve que tu as une énergie et une créativité incroyables. Et d'ailleurs, dans ton actualité, tu as toi-même la sortie d'un nouveau livre. Oui, tout à fait. Celui-là, je l'ai. C'est le plus dernier qui est sorti il y a quelques jours avec une jolie couverture qui brille. Mais après, on voit peut-être moins. Mais je ne sais pas si c'est à l'endroit. Moi, je le vois à l'envers. Mais en tous les cas, c'est la méthode Shadow Work. C'est vraiment un journal d'introspection, un journal de transformation. C'est un parcours avec 50 étapes pour apprivoiser ses ombres et révéler sa lumière. Donc, pour moi, c'est aussi le travail. Moi, je suis aussi experte au milieu de tout ça en psychologie positive. La science qui s'intéresse à ce qui nous permet d'être heureux, justement. Et donc, c'est mon fil rouge de toute ma carrière, la psychologie positive. Et là, ce livre, il est aussi pour dire que ce n'est pas parce qu'on fait la psychologie positive qu'il ne faut pas explorer ses parts d'ombre. Mais il ne faut pas que explorer les parts d'ombre. Il faut aussi explorer ses parts de lumière. Et pour moi, l'idée, c'est d'amener les gens et que ce soit avec Zen Pro, avec Révolution, avec le Club ou dans mes livres, c'est d'amener les gens à trouver un équilibre de vie entre toutes les forces et les talents, mais aussi toutes les fragilités, les points de vigilance, toutes les belles choses qu'on vit dans la vie, mais aussi toutes les difficultés qu'on rencontre parce que personne n'a une vie parfaite. Et trouver cet équilibre pour s'épanouir au milieu de tout ça. Et puis, pour l'anecdote, moi, voilà le premier livre que j'ai lu de toi. Super. Enfin, que j'ai trouvé vraiment très... Celui-là, c'est mon best-seller du top de tous. Sur les 15 livres, c'est celui qui s'est vendu. On n'est pas loin de ses 70 000 ventes. C'est juste hallucinant. Je n'en reviens pas. Moi, au début, quand j'écrivais, c'était juste comme ça. Et là, je me dis 70 000 personnes qui ont acheté ce livre. Ça me paraît encore surréaliste. Très recherché, très argumenté, vraiment avec plein d'informations. Donc, c'est précieux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va plus particulièrement parler d'un sujet en lien avec ton livre « Mon cahier perfect timing ». Bon, qu'on n'a pas sous la main. Voilà, c'est les aléas. Peu de la vie. Mais que vous aurez le lien dans la description pour pouvoir le retrouver. Il est chez Solar Editions. Donc, en fait, le point de départ, c'est que toi-même, tu as drastiquement réduit ton temps de sommeil. Donc, peut-être, voilà, comment c'est venu ça ? D'abord, où tu en étais au départ par rapport au sommeil ? Donc, moi, étant jeune, j'avais des parents qui dormaient très tôt et qui dormaient beaucoup. Donc, j'ai été au lit jusqu'à mes 17 ans à 21h30, quoi. Enfin, voilà, c'était une grosse dormeuse. Mais en plus de ça, en se levant à 7h, 8h, enfin, voilà, des grosses nuits, quoi, bien, toujours en pleine forme. Mais en plus, avec des croyances qui allaient avec ça puisque du coup, comme je n'étais jamais malade, que j'étais plutôt bonne élève, que j'étais concentrée, plutôt efficace, etc., je me disais c'est parce que je dors beaucoup. Donc, dans ma tête, j'ai ancré le fait que dormir beaucoup, c'est ce qui fait la bonne santé. Donc, c'était vraiment la quantité qui, pour moi, faisait la bonne santé, l'efficacité, la concentration, tout ça. Donc, j'avais vraiment ces croyances très, très fortes. Et puis, un jour, après, j'ai fait mes formations de psychologue, etc., ça ne changeait pas. C'était toujours pareil. J'ai continué à dormir peut-être un peu plus tard le soir, mais pas beaucoup, 22h, rarement plus tard. Quand même, à cette époque-là, c'était vraiment le max. Et donc, quand j'ai fini mes études de psycho, j'ai voulu me former à des outils, comme beaucoup de thérapeutes, et je me suis formée à l'hypnose. Et donc, du coup, j'ai fait une formation d'un an à l'hypnose. Et durant un des stages de cette formation, c'était sur les cycles du sommeil et notamment les cycles d'éveil, d'endormissement, etc., et d'état élargi de conscience pour l'hypnose. Et de là, il nous explique que lui, en fait, il maîtrise totalement notre enseignant les cycles du sommeil et que depuis des années, il ne dort que 6 heures par nuit et que, en fait, c'est largement suffisant pour être en pleine santé. Et parfois même, on est en meilleure santé quand on dort moins que quand on dort trop. Et là, moi, au début, il y a eu un choc de croyance parce que pour moi, c'était à l'opposé de ma croyance. Donc, je me suis dit, ah ouais, mais comment ? Sauf que là, il nous a tout expliqué scientifiquement. Et moi, qui suis quand même assez scientifique, j'ai tout compris. Et là, j'ai fait, ça me remet en question mes croyances, mais il faut que je teste. Là, j'ai besoin d'expérimenter, sinon j'ai du mal à y croire encore. Mais j'ai compris les cycles qu'on a depuis notre naissance où on a des cycles hormonaux récurrents de 90 minutes toute notre vie, au point qu'en Asie, à la naissance, par exemple, ils ont un agenda du sommeil des bébés où, en fait, ils savent à quelle heure le bébé va s'endormir tout de suite, etc. Il y a vraiment un cycle normal d'endormissement et de réveil. Et ça, toute notre vie. Donc, ça ne s'arrête jamais. Donc, on a un cycle qui se perpétue dans le temps de notre naissance à notre mort. Et voilà, on a du cortisol qui se réveille. Enfin, voilà, il y a des hormones et puis après, il y a l'endorphine qui… Enfin, le séroteux… Ah, pardon ! Mélatonine pour endormissement profond. Enfin, il y a vraiment un cycle hormonal qui se reproduit en permanence. Mais pas seulement. C'est-à-dire que là, je découvre que… Donc, je l'explique parce que je pense que c'est important pour comprendre la suite de comment moi, j'ai changé, comment vous pouvez peut-être évoluer si ça vous intéresse. C'est vraiment le fait qu'un cycle entier, si on prend une courbe qui est très simple, c'est vraiment assez simple à comprendre, c'est qu'au début, on s'endort. Il y a la fraise d'endormissement. C'est le tout petit bout de ce cycle. Une fois qu'on est là, le tout début, c'est ce qu'on appelle le sommeil profond ou réparateur. Donc là, c'est là où… Moi, j'aime bien imaginer… C'est là où le petit bonhomme les muscles sont à zéro. On bouge très peu et si on nous prend le bras, ça fait « chpoum ». On est vraiment dans un sommeil profond. Puis, ça continue le cycle et là, il y a ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et là, c'est là où on fait les rêves, on fait les cauchemars, où on a des réactions, où on bouge, où on a les yeux qui font comme ça. Il y a du mouvement à l'intérieur. Là, le petit bonhomme, il est en train de ranger tout ce qui s'est passé la veille dans les bonnes cases de la mémoire. Il vérifie s'il y a des choses dans le corps à prendre en compte. Il scanne. Moi, j'aime bien l'imaginer comme ça. C'est plus simple. Et du coup, il se passe des choses, mais nous, on ne s'en rappelle pas. On dort quand même. Mais le corps n'est pas à l'état de repos. Il ne se ressource pas. Et donc, il est en état un peu neutre. Mais voire même, comme ça trie ce qu'on a vécu la veille à ce moment-là, si j'ai eu une très belle journée la veille, c'est un petit bonhomme qui sifflotte, qui est bien et tout, donc on dort bien. Si on a eu une journée horrible la veille, le petit bonhomme, il n'est pas bien. Il jongle entre les peurs, les colères, les machins. Et là, c'est là qu'à 5 heures du mat', on se réveille avec de la sueur, un sursaut, qu'on est trempé, on a des crises d'angoisse qui sont toujours aux mêmes heures aussi la nuit. Pour la majorité des gens, c'est toujours les mêmes horaires et ce n'est pas par hasard. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est le sommeil paradoxal. Et après, on va avoir le réveil qui n'est pas tout, pas genre on se réveille, on peut être au milieu de la nuit et c'est le moment où on se retourne. Donc, on est un peu réveillé, on regarde l'heure, on entend un bruit et hop, on se rendort. Et des fois, on ne se rappelle même pas de ces petits moments-là. Et on repart sur un autre cycle exactement pareil. Je me rendors plus profondément, sommeil profond, sommeil paradoxal et ça tourne comme ça plusieurs fois. Sauf que, quand on dort tout d'affilé, oui ? Excuse-moi, Cécile, cette séquence de trois types de sommeil, c'est bien dans un cycle d'une heure trente. Un cycle d'une heure trente, c'est ça. Et sauf que du coup, quand on ne dort qu'une seule fois, là, on sait OK, mais quand on fait plusieurs cycles d'affilé, ce qui est le cas toutes les nuits, le premier cycle, quand on dort même une sieste l'après-midi, la majorité, c'est le sommeil profond. C'est-à-dire qu'on va avoir 60 % de sommeil profond. Donc, ça répare, ça fait du bien, ça recharge. D'où l'importance d'une sieste, par exemple, puisque le premier cycle, on se répare plus qu'on ne se fatigue dans un sommeil paradoxal, par exemple. Même si on a eu une mauvaise journée, c'est trop court. Et puis, plus on dort, un deuxième cycle, ça commence à glisser, on va être sur du 50-50. 50, je me répare, mais 50, je fais du sommeil paradoxal, je rêve. Et puis après, plus on dort et plus le sommeil profond diminue. Donc, moins on se ressource et plus on a un sommeil paradoxal long. Ce qui explique pourquoi les rêves et les cauchemars, les moments d'angoisse et tout ça n'arrivent pas à 11 heures le soir ou à minuit. Ils arrivent plus tard parce qu'on a déjà eu un ou deux cycles et c'est plus tard que voilà. Ce qui fait que si on continue à dormir à la fin, on n'a que du sommeil paradoxal et on s'épuise en dormant. Donc, en fait, ça ne nous aide pas à être plus concentré, à être en meilleure santé. Ça peut même avoir l'effet opposé. Et d'ailleurs, on l'a tous vécu des nuits où des fois on fait des énormes grasses maths dans notre vie et on dort pendant 15 heures, je ne sais pas, 12 heures même simplement et on se réveille, on se dit je suis fatiguée alors qu'on vient de passer une nuit entière. Mais c'est parce qu'en fait, on ne se repose plus à la fin d'une nuit. Donc ça, quand j'ai compris ça, j'ai compris l'intérêt de réduire le temps de sommeil et que quoi qu'il arrive, 6 heures de sommeil, c'est pour ça que le 6 c'est important, 6 heures de sommeil, c'est là où on a plus de sommeil profond que de sommeil paradoxal quoi qu'il arrive. Après 6 heures, on a basculé vers plus de sommeil paradoxal. Si j'ai eu une belle journée, je peux dormir plus longtemps et je serai bien. Par contre, si j'ai eu une mauvaise journée, en vrai, il vaut mieux dormir que 6 heures et se réveiller. On ne sera plus en forme, moins fatigué, plus dynamique, etc. le lendemain. Donc ça, c'est la base que j'ai compris à ce week-end-là et de là, je me suis dit il faut que j'expérimente et donc là, comment passer à l'action ? Il nous avait donné les conseils, moi je l'ai appliqué, je l'ai retransmis à plein de gens. Au début, on calcule son temps de sommeil et on repère ses cycles parce qu'en fait, il faut les repérer avant de pouvoir diminuer, il ne faut pas arrêter n'importe quand. On ne dort pas 6 heures n'importe quand, ça ne marche pas. Il faut faire 6 heures sur nos cycles et ils sont déjà en place nos cycles. Et il y a ce qu'on appelle un outil qui est l'agenda du sommeil et là, il est dans ce livre justement. Et donc, l'agenda, on va repérer les moments où on baille dans la journée, les moments où on a un coup de pompe, les moments où on se réveille naturellement au milieu de la nuit, regarder juste l'heure et se rappeler de l'heure, le réveil naturel du matin, avant le réveil, enfin en dehors du réveil, les siestes, quand est-ce qu'on s'endort facilement, enfin tous les signes comme ça et à force, on va voir dans l'agenda des cycles d'une heure et demie de fatigue et de réveil en fait. Et vraiment, on le fait sur trois semaines et ça apparaît, mais vraiment, au bout d'un moment, c'est presque linéaire, on voit des répétitions de cycles. Quand on a repéré ces cycles seulement là, l'idée, c'est déjà de se caler sur son cycle. Si je dors à peu près 9 heures, je garde 9 heures, mais je les cale sur mon cycle. Donc, je garde, si je sais que c'est 10 heures par exemple, 22 heures le soir, du coup, il y a 2 heures encore, donc ça va faire 7 heures du matin. Si mon cycle, il est à 21 heures 45, par exemple, je vais plutôt me coucher à 21 heures 30 pour avoir un petit temps de… Voilà. Et à 21 heures 45, je rentre dans le train de sommeil hyper facilement. Alors que si je me couche à 22 heures, c'est juste un quart d'heure plus tard, mais j'ai déjà loupé le début de mon cycle et c'est très dur de s'endormir quand on est censé être dans le sommeil profond. Là, c'est plus dur de s'endormir et c'est là qu'on peut tomber dans une insomnie quand on ne s'endort pas au bon moment. Et le matin, au début, je vais me mettre un réveil à l'heure de la fin de mon cycle pour m'habituer à être dans ce cycle. Déjà, rien que de faire 9 heures sur son cycle, on est beaucoup moins fatigué que 9 heures n'importe quand. On est en meilleure forme. Et après, c'est de réduire d'un cycle, une heure et demie. Mais quand on réduit un cycle, soit le matin, soit le soir, chacun… Moi, c'est plutôt le matin. Moi, j'ai réduit le matin, petit à petit. Et donc, j'ai réduit une heure et demie le matin et je me suis fait une sieste. Donc, j'ai commencé à faire une sieste en début d'après-midi. Une fois que je commençais à être bien, j'ai arrêté la sieste. Je me suis habituée, j'ai réduit encore d'une heure et demie. Et du coup, là, j'arrivais à 6 heures. J'avais encore une sieste. Pendant longtemps, comme j'étais jeune, je ne faisais plus de sieste et 6 heures me suffisait. Et maintenant, avec l'âge, j'ai senti le besoin de remettre ma sieste. Donc là, aujourd'hui, je dors 6 heures par nuit. Mais vraiment, c'est 23 heures, 5 heures du mat, toutes les nuits. Et j'ai ma sieste l'après-midi et je suis en pleine forme. Donc ça, c'est comme ça que ça s'est mis. Et du coup, la bonne nouvelle, et je terminerai là-dessus, c'est qu'un jour, j'ai réalisé le nombre d'heures que j'ai gagnées dans ma vie, en fait. Quand on calcule qu'on passe de 10 heures de sommeil à 6 heures de sommeil, il y a 4 heures en moins par jour. 4 heures fois 365. Alors, je vais même le refaire en direct parce que je ne me rappelle plus du chiffre. 4 fois 365, ça fait 1460 heures par an. Et moi, ça fait quasiment 10 ans. Donc ça fait 14 000 heures que j'ai gagnées si on divise en... Enfin, 14 000, oui, heures. Si on divise, je me fais vraiment le calcul même pour moi pour me mettre à jour, divisé en jours, donc il y en a 24, j'ai gagné 608 jours de plus que la moyenne des gens. En 10 ans. En 10 ans, tu vois. J'ai vécu des journées entières de plus que ce que je vivais avant. tu vois, et c'est pour ça que je disais je pense que c'est une des raisons qui fait que je fais autant alors que je n'ai pas l'impression d'en faire plus dans ma vie au quotidien, c'est juste que j'ai beaucoup plus d'heures que d'autres qui dorment 10 heures par jour. Oui, donc une bonne solution quand on a plein de projets. Je reviens sur le principe des 6 heures. C'est vraiment ce qui est recommandé par les études comme le temps de sommeil optimal. Non, en fait, je l'ai choisi parce que c'était le temps qui me ressourçait plus que ce qui me reposait par rapport au cycle. Après, j'aurais pu choisir de faire 7 heures et demie, mais moi, je me suis dit si ça me suffit, autant que je gagne du temps puisque j'ai toujours plein de choses à faire. donc du coup, je l'ai choisi volontairement. Après, dans les chiffres, il y a les médias. Alors du coup, pour avoir bien recherché, les médias qui aiment propager le fait qu'il est conseillé de dormir 8 heures par jour. Pour avoir cherché, il y a des expériences qui disent tout et son contraire. Donc en fait, en vrai, il n'y a pas vraiment de réalité sur la meilleure santé en fonction du nombre d'heures de sommeil. Il y a quelques études qui vont te dire oui, il faut 7 heures, d'autres qui te disent il faut 9 heures. Enfin, voilà, il n'y en a pas deux qui sont d'accord et en même temps, c'est sans tenir compte du cycle. Si on tient le cycle, il n'y a pas eu d'études de fait. Mais si tu tiens ton cycle, du coup, tu n'as plus besoin de 9 heures. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont très bien avec 5 heures par nuit. Donc, ça correspondrait à un cycle de sommeil en moins par rapport à ça. 5 heures, ce qui est compliqué, c'est que ça veut dire qu'ils arrêtent en plein milieu d'un cycle à un moment donné. Donc, peut-être qu'il manque quelque chose. Soit un traitement du rêve si c'est trop tôt, soit une phase d'endormissement si c'est au début de l'année. Ou alors, c'est 4 heures et demie et puis le temps un petit peu... Oui, c'est ça. Donc là, c'est un cycle du moins. Donc là, c'est possible, mais peut-être que ça ne ressource pas assez. Tu vois, à un moment donné, il peut y avoir des séquelles sur la santé à long terme. Il faudrait vraiment du long terme. Mais moi, de ce que j'ai compris en tout cas de ça, c'est qu'il faudrait quand même 6 heures au corps pour régénérer la vitalité dont on a besoin par rapport au nombre d'heures qu'on a utilisées. Mais que dormir plus n'augmente plus cet effet-là. Donc voilà. Voir même peut avoir l'effet opposé. Je reviens au point de départ. Est-ce qu'au début, dans ton entourage, tu avais des personnes qui dormaient justement très peu, qui auraient pu t'interroger en amont ou pas ? Vraiment, c'était dans ton esprit, c'était vraiment la croyance qu'il faut beaucoup dormir. En tous les cas, je ne voyais pas. Ou alors, j'en voyais et je l'ai trouvée fatiguée. Je l'ai trouvée malade. Et j'avais tendance à dire aux autres, tu devrais dormir plus. Vraiment. J'avais vraiment cette certitude que oui, mais c'est normal, si tu dormais plus, tu n'aurais pas ces problèmes-là. Et ce qui est possible quand même. Parce que je pense que c'était aussi des gens qui ne dormaient pas très bien, pas assez, mais pas de la bonne façon non plus en fait. Avec des problèmes de sommeil, il y a peut-être d'autres facteurs. Il n'y a pas que ça. Mais du coup, ça m'ancrait encore plus le fait que je m'auto-convainquais. C'est ce qu'on appelle l'auto-prophétie. Quand tu as une croyance forte, tu vois tout ce qui te convainc dans ta croyance. Là, avec des chiffres et des données et pour l'avoir expérimenté, j'ai changé de croyance. Et ça fait quand même plus de dix ans parce que maintenant, mon fils, en fait, j'ai gagné même beaucoup plus de temps parce que j'ai fait ça. Mon fils était bébé et il a 17 ans aujourd'hui. Donc, ça fait 16 ans. Mais c'est vrai que quand tu remets en perspective avec le nombre d'heures, ça donne des frissons. Moi, je me dis j'ai vécu presque deux vies pour quelques heures de sommeil et toujours en bonne santé. Et ça aussi, je tiens à le préciser, c'est que je ne suis jamais malade. Je n'ai pas de rhume. Ça m'est arrivé deux ou trois fois d'avoir des maux de tête mais ce n'était pas lié à ça. C'était lié à un excès de sucre et depuis que je ne mange plus de sucre, je n'ai plus de maux de tête. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment je suis convaincue aussi que la santé passe par l'alimentation, le sommeil et le sport. Ce n'est pas que le sommeil mais en tous les cas, six heures de sommeil, c'est possible d'être en pleine santé, très efficace puisque vu tout ce que je fais, je pense que ça montre qu'on peut être efficace et en pleine forme. Donc, tu es passée, je crois, de 10-12 heures de sommeil à 6 heures. À l'époque où tu étais à 10-12 heures, est-ce que quand même tu avais des frustrations ou pas par rapport à ce temps-là ou ce n'était pas un sujet à l'époque ? C'était normal en fait. J'avais l'impression que c'était la normalité. C'était il faut dormir ce nombre d'heures donc je le dormais et puis après, je faisais ce que j'avais à faire. Je n'étais pas encore entrepreneuse. J'étais d'abord enfant, après étudiante, après j'ai commencé à bosser en tant que salariée au tout début et en fait, j'ai découvert ça quand je me suis lancée à mon compte donc ça m'a tout de suite permis d'être entrepreneuse parce que j'avais plus de temps. Mais avant, ça ne me choquait pas. Ce n'était pas gênant pour moi. Donc, le déclic, ça a été cette formation qui remet en cause tes croyances. Tu dis bon, on va voir ce qu'il en est. Est-ce que derrière, il t'a fallu un autre moteur pour tenir sur la durée l'expérimentation ? Non, non, non. Comme je l'explique, c'est sur un temps, je dirais au moins de 3-4 mois le temps de diminuer. Tout ça, ce n'est pas du jour au lendemain parce qu'au début, après, il y a des croyances pour d'autres. Moi, personnellement, j'aimais bien le matin donc ce n'était pas un problème de me réveiller plus tôt le matin. Il y a des gens qui ont des croyances très fortes que le matin, ils ne vont jamais y arriver. Le matin, il fait nuit, c'est nul, machin, etc. Moi, j'adore le matin et encore plus qu'à ce moment-là, j'avais mes petits bébés. Ils dormaient et du coup, j'avais du temps seule et c'était génial de pouvoir faire mes rituels sans avoir les enfants. Donc moi, j'avais même une motivation de plus en fait à me dire j'aime le matin et je peux me lever encore plus tôt le matin. Moi, je n'ai jamais été du soir de par le fait qu'avec mes parents, on se couchait tôt. Le soir, je ne voyais pas tellement d'intérêt sauf quand j'ai eu ma période boîte de nuit où là, je ne dors même pas de la nuit mais ça, c'est une histoire. Mais en tous les cas, les jours normaux, moi, j'avais plus de plaisir à me coucher tôt qu'à me lever tard. Parce qu'il y en a qui peuvent faire 6 heures de minuit à 6 heures. Moi, la minuit, ça me paraît hyper tard. Je n'aime pas du tout. Je suis crevée le soir, je n'aime pas. Je n'ai pas l'énergie du soir mais il y a vraiment des profils et ça aussi, dans le livre, il y a ça. Dans le livre, on peut étudier son chronotype et donc le chronotype, c'est là que ça nous fait déterminer si on est plutôt une personne du matin, ce qu'on appelle les lions, plutôt du soir, là, c'est plutôt les loups, plutôt traditionnel horaire de la journée et c'est 80% de la population, c'est les ours ou le dauphin qui a du mal à trouver son cycle, qui n'est pas vraiment calé sur un truc et qui peut changer un peu tout le temps et souvent, les dauphins sont plus fatigués et j'ai tendance à penser que le dauphin, ce n'est pas un état de normalité, c'est plutôt un état d'anormalité parce qu'on n'est pas calé sur notre vrai cycle, en fait. Donc, on n'est pas forcément très bien avec cet horaire un peu variable tout le temps. C'est le cas de tous ceux qui ont des boulots de nuit et puis qu'après, ils décalent de l'horaire, enfin voilà, ils n'ont pas, et en fait, ils ne sont pas calés sur le lion ou le loup ou l'ours, ils sont calés sur l'obligation sociale et les contraintes, etc. Et là, du coup, on appelle ça dauphin parce qu'ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils sont et donc là, pour moi, c'est essayer de retrouver un rythme de vie parce que c'est quand même les personnes les plus malades, les plus fatiguées, etc. Mais une fois qu'on a repéré ça, on cale son cycle de 6 heures selon le timing. Si on est ours, on va essayer de faire un juste milieu, donc peut-être 23h, 5h pour certains, mais ouais, 23h30, 5h30, mais bon, tu vois, ça reste au milieu de la nuit. Du soir, eux, ça peut être 2h du matin, 8h du matin, clairement. Enfin, eux, ils seront très contents, les loups, voilà. Et matinaux, moi, j'en connais qui se lèvent à 4h du mat' et qui aiment bien aussi. Donc, ils peuvent faire 22h, 4h par exemple. Je ne sais plus si c'était dans ton livre ou ailleurs, il me semble que j'avais lu une fois que les heures de plus grande récupération du sommet à minuit, c'est ça. Par contre, oui, et ça aussi, ça s'explique parce que c'est lié, alors ce n'est pas que avant minuit, c'est parce qu'en fait, dans les faits, ce n'est pas lié à l'horaire, c'est lié à la nature. En fait, le moment de la nuit qui est le plus sombre et calme de la nature, c'est avant minuit, donc pas à 21h. En été, ça sera un peu plus décalé, par exemple. L'hiver, ça peut être plus tôt. Mais en tous les cas, si on dormait dehors, on se rendrait compte que les horaires où il fait sombre, c'est là où on dort le mieux parce qu'il y a la lune, il y a toutes les énergies, il y a le silence, la lumière, il y a tous les facteurs qui font que notre corps se met dans l'endormissement le plus réparateur. Si on dort 6h, de 9h du matin à plus de 6h, 15h, forcément, je vais moins bien dormir parce qu'il y a plus de bruit, même de fond, il n'y a pas la bonne lumière ou alors il faut se mettre dans une pièce sombre, couper de tout. Et la température n'est pas la même, c'est les conditions et donc c'est ça qui fait que le jour, en vrai, l'été, il se lève à partir de 4h, on commence à avoir du mouvement dans la nature, on entend les petits oiseaux et tout ça. Donc c'est pour ça que beaucoup, on leur réveille aussi nocturne vers 5h du matin parce que le monde est censé se réveiller donc notre corps se réveille avec l'univers, les animaux, avec tout. Donc c'est pour ça que oui, c'est quand même mieux physiologiquement, naturellement, de se coucher idéalement même l'hiver 21h, tu vois, même plus tôt parce qu'il fait nuit tôt, le jour tombe à 17h donc à 21h, il fait pleinement nuit, on va dire 22h parce que la vie sociale ralentit aussi, humaine, même si ça c'est nous qu'on l'a conditionné alors que l'été, clairement, on peut faire plus tard et ça sera récupérateur parce que le monde se calme plus tard. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toi, tu es plus à l'écoute de ton corps et tes cycles du sommeil que de te dire je vais me coucher à telle heure avec une discipline, c'est ça ? Oui, là, j'étais dans un séjour pour te donner un exemple la semaine dernière, on est avec un groupe de femmes et en fait, chacune a des cycles différents et des horaires différents. Moi, je connais mes cycles, je connais mon énergie quand je ne respecte pas mes cycles. Si je rate le 23h, je sais que ça va être compliqué le lendemain donc j'essaye toujours de dire je préviens, j'anticipe, je préviens les personnes, je serai avec vous mais jusqu'à 22h30 parce qu'il y a le temps de parler et tout ça, blablabla et tu vas te coucher et en fait, il est déjà 22h45 et après, le temps de se mettre au lit et à 23h, je m'endors en deux minutes mais vraiment, c'est automatique, mon corps il sait, si je suis au lit à 23h, je m'endors sans aucun problème. Si j'ai des gros moments de fatigue, des périodes fatigantes plus, pas une journée mais tu as une période où j'ai eu un salon ou un truc qui m'a pris beaucoup d'énergie, je vais me coucher à 21h30, tu vois, je vais me rajouter un cycle le soir moi, pas le matin, je ne vais pas me réveiller à 6h30, je préfère me coucher à 21h30 parce que justement à 21h30 à minuit, j'ai vraiment l'impression de dormir tellement profondément et à 5h, je me réveille et je suis en pleine forme. Mais oui, je suis très à l'écoute de mon énergie du moment, du groupe avec lequel je suis. Si je dépasse le 23h, je sais qu'ok, dans ce cas-là, je me réveillerai à 6h30 mais tu vois, je décalerai le matin si vraiment, je fais la fête avec des amis et tout ça, enfin, je ne m'empêche pas de vivre mais en vrai, de plus en plus, je fais en sorte que ça n'arrive plus le soir. Je fais des choix de vie. Alors, ce que j'entends, c'est que ta priorité, c'est de chercher ta régénération. Complètement. Ma vitalité, en fait, c'est ma vitalité. De façon générale, c'est mon objectif, mon bonheur, c'est mon objectif principal mais ça passe principalement par ma vitalité et donc le sommeil, l'alimentation et le sport sont ma vie quotidienne des priorités. Mais pour ceux qui aiment bien aller chercher leurs rêves pour aller justement faire des rêves conscients, est-ce que tu conseillerais la même chose ou est-ce que tu aurais des conseils différents ? Si on veut rêver, parce que c'est vrai quand on dort 6 heures, on ne rêve pas, on ne se rappelle pas de ses rêves. Moi, je ne me rappelle d'aucun rêve. Je n'ai jamais de rêve, je n'ai jamais de cauchemar parce que depuis que je dors 6 heures, quand je fais des moments et ça a été le cas ce matin d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais ce matin, je me suis levée à 6 heures et demie, en fait, je fais un sommeil qui est plus… Et du coup, là, j'ai rêvé et je m'en rappelle. Mais c'est fou à chaque fois. Si je dors une heure et demie de plus que mes 6 heures, je rêve. Je m'en rappelle. C'est automatique. Donc, si on veut rêver, 7 heures et demie, c'est suffisant déjà. Si on n'est pas trop épuisé et tout ça, on peut avoir un rêve sympa et sinon, attention, si on a une mauvaise journée, on risque de faire un cauchemar. Mais ça peut être intéressant pour l'interprétation de ses rêves et son inconscient parce que par contre, je crois aussi en tant que psychologue, hypnothérapeute et tout ça à l'inconscient. Et donc, du coup, je sais que les messages dans les rêves et les cauchemars ne sont pas liés au hasard. On ne rêve pas par hasard puisqu'on trie ce qu'on a vécu, ressenti la veille. On ne vit pas en rêve la réalité de ce qu'on a vécu. Par contre, si j'ai eu de la peur qui s'est fait naître la veille, mon rêve va être autour de la peur et je vais ressentir de la peur dans mon cauchemar. Ce n'est pas par hasard ce qu'on ressent. Si j'ai eu de la peur, je ne vais pas être en colère. Donc, ça peut être intéressant quand même pour interpréter les rêves. Ça m'interroge parce que je m'aperçois que je ne fais quasi jamais de cauchemars alors que je peux avoir des mauvaises journées comme tout le monde. Mais par contre, je programme mes rêves pour avoir des réponses à mes questions. C'est pas la programmation de l'inconscient, ça marche aussi. Si tu fais de la méditation, si tu fais plein de trucs, tu n'es plus perturbée dans tes cauchemars. Il y a plein de façons de faire en sorte de ne pas avoir de cauchemars. Mais il faut avouer quand même que 90% de la population ne travaille pas sur eux, ne font pas de des persos et font des cauchemars. Alors, en amont, quand tu as commencé, est-ce que tu t'es lancée comme ça dans l'expérience ou est-ce que tu avais réfléchi en amont à ce que tu voulais faire en fait de ces temps de vie supplémentaires ? Ah non, c'est vrai que je ne l'ai pas réfléchi. Ça s'est mis en place petit à petit. Au début, je pense que je faisais juste ce que j'avais besoin de faire. Donc, quand j'avais des enfants, je profitais pour faire mon ménage, ma douche, les choses du quotidien et ça m'allait très bien. Et puis après, ma vie m'a amenée à faire de plus en plus et encore plus de devs persos et à lire énormément de livres et donc les rituels du matin, etc. J'ai appris à comprendre les meilleures choses à faire le matin pour optimiser mon temps et être encore plus efficace dans ma journée volontairement. Donc, maintenant, je choisis ce que je veux faire pour être efficace et donc, j'ai des rituels du matin. de psychologie positive, en gros, je fais des trucs de gratitude, des temps de gratitude, je fais des temps de méditation, je fais un réveil musculaire tous les matins. C'est la première chose que je fais. Je prends des compléments alimentaires pour me mettre en pleine forme par rapport à des carences selon mes bilans de santé, etc. Voilà, j'ai vraiment des rituels précis mais après, pendant très longtemps, et puis un peu moins maintenant, je trouve, mais quand je bossais beaucoup, 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 maintenant, je serais que je bosse beaucoup moins qu'avant. Même si j'ai plus de projets, j'ai vraiment organisé différemment ma vie et maintenant, je travaille moins. J'ai beaucoup plus de temps tranquille, donc je mets moins de pression sur le matin. Mais pendant un temps, mon 5h30, 8h30, j'avais 3h où je bossais à fond. j'écris plein de livres à cette heure-là. La plupart de mes livres ont été écrits sur 3h non-stop, enfin, pas un livre, mais en plusieurs matins, mais c'était mon horaire de sa sortie. Il n'y a pas d'interpellation sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de gens qui t'interrompent, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Donc moi, j'écrivais, j'écrivais. Après, j'écris plein de projets le matin. Pareil, quand ce n'était pas les livres, c'était une idée, un projet, je déroulais tout, mes contenus de formation. Donc ça, ça a été très très longtemps, je pense au moins une dizaine d'années sur les 15 ans, 15-16 ans. Et je dirais que depuis 2-3 ans où maintenant, j'ai vraiment ralenti le rythme, non pas que je fais moins de projets, mais que je délègue plus, j'ai des systèmes beaucoup plus auto, je suis plus en équipe, des choses comme ça. Donc je crée beaucoup plus de choses, mais en prenant moins de temps pour moi. Le matin, je prends plus de temps pour mes rituels, je suis vraiment plus tranquille. Et après, oui, je vais, selon les matins, faire ce qui me semble la priorité, mais je n'ai plus d'obligation pour moi. Si j'ai envie de rien faire, je ne fais rien. Si j'ai envie de lire, je lis. Si j'ai envie d'écrire, j'écris. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Mais c'est vraiment chaque matin est différent. Je n'ai pas deux matins pareils en ce moment. Et c'est pour ça que je faisais ce matin, j'étais réveillée à 5 heures comme d'hab parce que là, par contre, je suis tellement conditionnée que maintenant, même si je me couche tard, je vais avoir un réveil à 5 heures et je choisis de me rendormir mais à 5 heures, j'ouvre les yeux, c'est sûr. Et là, ce matin, j'ai ouvert les yeux et j'étais bien dans mon lit, j'étais bien installée et donc j'ai traîné pendant une heure et demie donc j'ai somnolé. Je pense que je me suis un peu rendormie puisque j'ai eu ces rêves mais c'était un choix. Je n'avais pas d'obligation donc j'ai choisi ce matin de traîner. J'étais bien. Il faisait beau, il y avait petits oiseaux qui chantaient. J'ai pris mon temps et ma grâce mathe en fait. C'est ma grâce mathe j'entends qu'il y a du prendre soin de toi, il y a aussi le prioriser tes projets, il y a une forme d'accomplissement. Au-delà de cet accomplissement de projet de ce que tu as envie de faire, est-ce que tu as senti que ça t'avait amené intérieurement d'autres choses ou pas de gagner tout ce temps de vie ? De l'auto-satisfaction de le réaliser. Vraiment. De le réaliser c'est cool parce qu'en fait en vrai je ne me rends pas compte que je fais plus de temps que les autres ou que moi avant parce que je suis juste en train de faire ma vie. Mais par contre à chaque fois que j'en prends conscience je me dis waouh enfin voilà donc il y a un truc de je suis trop contente de la gratitude je ressors de la gratitude vis-à-vis de celui qui m'a appris ça aussi énormément je me dis waouh il a changé ma vie enfin je veux dire vraiment ça a changé ma vie j'aurais sûrement fait beaucoup de choses pareilles mais j'en aurais fait beaucoup moins si je n'avais jamais eu ce stage en fait parce que j'aurais fait moins d'heures donc moins de temps moins de projets enfin c'est sûr j'aurais fait moins de choses donc oui ça m'a clairement donc j'ai beaucoup de gratitude j'ai de l'autosatisfaction d'avoir osé d'être allé au bout et de le maintenir parce que je sais qu'aussi si je m'autorisais à vraiment dormir longtemps je pourrais vite perdre ce cycle et devoir refaire tout le travail enfin je pense qu'on peut assez facilement en sortir d'un repère comme ça aussi donc ma discipline en fait tu vois c'est vraiment même si maintenant en fait c'est une discipline naturelle mais mais si je pars en vacances et que tout est décalé ça peut vite se perdre et donc même en vacances j'essaye de maintenir un minimum tu vois le rythme mais justement tu parles de maintien on sent que t'as une personnalité enthousiaste vraiment moteur bouillonnante de projet est-ce que tu penses que ça fait partie des préalables en tout cas ou des prérequis pour pouvoir faire ce chemin et le tenir sur la durée en fait en gros est-ce qu'il faut avoir envie de croquer la vie pour voilà j'étais en train de réfléchir mais là je connais une amie qui suite à tous ces échanges avec moi et sur le sujet a pris l'habitude de se lever à 5h mais qui est une personne très douce très calme et qui fait elle le matin du yoga la salutation au soleil la méditation elle va lire des oracles c'est très doux c'est très et elle fait pas forcément de sieste parce qu'elle elle fait pas de sieste mais je sais pas si elle dort 6h mais en tout cas elle se lève tôt je sais pas trop à quelle heure elle se couche le soir mais elle se lève tôt elle aime ça et c'est pas lié à mon énergie tu vois là pour le coup non je pense que c'est valable pour tout le monde en fait d'ailleurs on voit souvent les personnes âgées plus elles vieillissent moins elles dorment aussi on voit souvent les personnes âgées qui disent moi maintenant je me réveille il est 6h il y a les petits oiseaux etc mais parce qu'elles dépensent moins aussi la journée physiquement il y a moins d'énergie donc il y a moins besoin de récupération et ça suffit même à différents âges après pour les enfants je dirais de faire attention c'est pas pareil un bébé ou un enfant là pour le coup je ne le mettrais pas pour le stage là quand tu vois 6h à un enfant ou à un ado je pense qu'ils ont beaucoup plus d'énergie à dépenser et j'ai pas fait d'études et j'ai pas vu d'études mais je pense que du coup la phase de récupération elle serait peut-être plus que 6h 6h c'est pour les adultes avec un mode de vie moyen d'un adulte qui n'est pas ni hyper un sportif de haut niveau peut-être qu'il dormirait pas pareil je sais pas enfin tu vois c'est des cas particuliers là c'est la moyenne pour un adulte normal qui a une vie à peu près normale ça dépend du niveau d'énergie dont on a besoin pour notre quotidien et d'ailleurs tu parlais des personnes âgées mais on entend aussi souvent les personnes qui jeûnent ou alors j'ai interviewé aussi plusieurs personnes qui sont praniques ça réveille complètement le temps de sommeil ce qui est logique aussi puisque tout l'épuisement du métabolisme de digestion n'est plus là donc on a moins besoin de recharger parce que c'est la principale cause d'énergie de perte d'énergie dans la journée c'est la digestion donc quand on a plus de digestion du coup on perd moins d'énergie donc on a moins besoin de récupérer ce qui explique pourquoi la récupération peut être plus courte et on est en pleine forme malgré tout et on a cet élan là parce qu'on se fatigue moins à digérer tout simplement et tu parlais aussi du matin où tu n'avais pas les réseaux sociaux ni les enfants et tout ça dans la nuit on peut aussi être réveillé soit par le chat qui nous se met dessus le sang qui pleure une voiture dans la rue voilà est-ce que ça ça a un impact du coup derrière sur ton niveau d'énergie ton cycle de sommeil complètement c'est compliqué quand on est réveillé tout le temps évidemment si j'avais eu mes bébés parce que je les ai eu après enfin j'ai eu j'ai découvert ça après avoir eu mes enfants mais si j'avais eu mes bébés et que je les allaitais comme j'ai allaité mes enfants c'était toutes les trois heures à peu près évidemment là les cycles ils sont complètement perturbés là on ne peut pas avoir un cycle enfin c'est pas moi qui choisissais mes heures de réveil quoi c'est mes enfants qui me disaient ouh ouh il faut me donner à manger et là ça peut nous réveiller à n'importe quel moment de nos cycles c'est pour ça que les mamans sont très épuisées par exemple parce que être réveillé tout le temps même si on dort 10 heures on est crevé parce qu'on n'a pas un sommeil réparateur pour peu qu'on soit réveillé en plein milieu du sommeil réparateur ça casse tous les faits du sommeil réparateur donc oui un chat qui nous réveille un bruit qui nous réveille ça peut perturber complètement nos cycles de sommeil donc là à part faire en sorte d'avoir les meilleures conditions pour dormir d'anticiper de fermer la porte au chat de couper toutes les sonneries de faire en sorte de couper les fenêtres avec des c'est vraiment essayer de se couper au maximum du monde maintenant il y a des conditions où on n'a pas le choix et c'est comme ça on a des voisins qui font du bruit il faut faire au mieux j'ai envie de dire trouver le meilleur moyen d'avoir des cycles et sinon faire des siestes la journée une sieste au minimum pour récupérer dans la journée des micro siestes peuvent suffire puisque comme le temps d'endormissement est quand même assez rapide le début du sommeil profond même si on ne prend que 10 minutes c'est toujours 10 minutes de récupération donc ça fait quand même du bien donc voilà c'est vrai que ce n'est pas évident j'avoue là je n'ai pas de solution miraculeuse c'est vrai que pour les siestes j'ai observé il y a une option c'est ceux qui mettent des boules caisses mais voilà c'est vrai que pour les siestes j'ai observé que 10 à 20 minutes c'est parfait après on pète le feu alors que si on fait des siestes de une demi-heure à une heure alors là il n'y a plus personne après derrière alors une demi-heure ça va puisque c'est à peu près le temps de jusqu'à 30 minutes en général quand on fait le test avec une cuillère si on veut tester nos propres trucs on s'endort avec une cuillère dans la main et en fait au moment où ah non ça c'est pour connaître le temps d'endormissement pardon au moment où on s'endort profondément on lâche la cuillère tu vois il y a le truc qui tombe ça c'est pour connaître le temps qu'on met à s'endormir et ça va mais non dans l'autre sens en tous les cas oui c'est une demi-heure à peu près le premier cycle où on dort après passer une demi-heure on rentre dans le sommeil paradoxal et effectivement si on se réveille en plein milieu d'un sommeil paradoxal on peut se réveiller épuisé et on est genre mais en général on ne fait pas à pile une heure et demie et si on repart à deux heures on va se réveiller en plein milieu d'un sommeil profond donc on va être crevé aussi tu vois une fois que tu as compris ça tu comprends tout le système de la récupération c'est intéressant et alors sur ce chemin de transformation est-ce que toi ça t'a confronté à des peurs ou de nouvelles croyances ou en fait carrément au début j'avais peur d'être malade à cause de mes croyances j'avais peur d'être de tomber plus facilement malade parce que j'aurais peut-être un système immunitaire plus fragile ou j'avais peur de ne pas être efficace c'était mes deux grosses croyances donc ça m'a suivi quand même un petit temps où je faisais attention enfin voilà et en même temps au bout d'un moment quand tu constates que ça ne change rien du coup j'ai fini par lâcher ces peurs-là maintenant j'ai plus non maintenant j'ai plus du tout de peur là je dirais la seule peur qui m'est venue depuis notre début de discussion c'est de le faire tester à des enfants ou quoi là j'aurais vraiment peur que ça soit mauvais pour eux donc c'est pour ça que je mets vraiment une précaution vie d'adulte j'ai vraiment une certitude parce qu'en plus j'ai plein plein d'adultes qui l'ont fait depuis que j'en parle que je le partage et qui m'ont dit merci et que ça leur a aussi changé la vie donc je suis contente aussi de l'avoir relayé donc je sais qu'avec les adultes c'est vraiment positif maintenant ouais il faudrait vraiment une recherche pour vérifier à partir de quel âge donc je dirais pas avant 18 ans de tester ça voire même les étudiants c'est encore encore fatigant parce que souvent ils ont des rythmes de vie encore très intenses et donc ouais donc une centaine d'années minimum je dirais curiosité personnelle surtout je la pose en tant que psychologue de formation en fait pour dépasser ces peurs et ces croyances est-ce que du coup t'as travaillé dessus ou est-ce que c'est tout simplement en disant bah non je continue et c'est par mon attitude mon comportement que ça va se dépasser tout seul bah moi ce qui m'a aidée à me dire je peux essayer même si pour l'instant j'en suis pas convaincue c'est le fait d'avoir une preuve humaine en fait devant moi avec cette personne qui nous a comme moi là j'en parle qui lui en parlait comme ça avec toutes les personnes qui l'avaient aidée etc et là moi je crois aussi si c'est possible pour les autres ça doit être possible pour moi donc du coup j'ai envie de tester mais en vrai mes peurs ne m'ont jamais empêché d'avancer si j'avais une motivation donc moi par rapport au processus justement de peur et donc à tous les niveaux de peur dans la vie j'accompagne beaucoup effectivement des gens sur leur peur je dis toujours que quand on a un pourquoi très fort les peurs deviennent beaucoup plus faciles à surmonter et donc c'est le pourquoi moi qui m'animait c'était gagner de la vie gagner du temps de vie avoir plus de temps pour faire tout ce qui me plaît c'était tellement fort cet espoir que j'étais prête à surmonter la peur et me dire on verra bien et puis si je vois que je suis fatiguée j'arrêterai si je vois que je suis moins concentrée je reviendrai c'est pas irréversible donc c'était pas si dangereux que ça j'avais pas une immense peur au final il fallait juste je pense que les gens que j'accompagne c'est pas tant la peur qui les freine c'est vraiment plus la contrainte la croyance de la contrainte de se lever tôt le matin la croyance c'est fatigante de se lever le matin que je vais te fatiguer le matin ça c'est vraiment le plus gros frein que j'ai et beaucoup essayent et disent oh non c'est trop compliqué pour moi moi je préfère dormir le matin alors qu'en fait quand tu tiens un tout petit peu c'est comme le sport au début c'est dur puis après au bout d'un moment ça te paraît naturel et t'en as besoin si t'es en manque c'est vraiment la même chose quand tu commences à prendre au début ça peut être compliqué si t'avais des rythmes et des croyances mais moi je leur dis insistez essayez un mois deux mois et vous allez voir qu'au bout d'un moment vous ne pourrez plus vous en passer en fait parce que c'est tellement agréable et confortable et qu'on n'a pas d'effet négatif mais il faut se le prouver à soi-même et c'est moins les peurs je pense que la contrainte liée à la croyance ah c'est vraiment inspirant merci beaucoup Cécile est-ce que t'as un message final à nous transmettre pardon excuse-moi est-ce que t'as est-ce que t'as un message final à nous transmettre oui je sais que t'es oui en fait pas forcément sur le thème du sommeil mais sur les thèmes autour donc c'est-à-dire j'en ai parlé plusieurs fois déjà mais c'est pas que le sommeil qui fera la solution pour tout parce que si on mange n'importe quoi et qu'on fait pas du tout d'activité physique on peut dormir 6 heures et bien dormir on sera pas bien en fait donc pour moi c'est un écosystème et donc c'est vraiment attention au sucre ça c'est la première première contrainte sur l'énergie la concentration les relations l'émotion le sucre c'est vraiment le pire ennemi je pense qu'on a dans notre quotidien et la sédentarité donc du coup attention même 10 minutes de marche par jour et même ne serait-ce que réduire de moitié tout ce qu'on mange de mauvais manger plus de légumes et voilà je sais que c'est tout ça qui fait la vitalité et la vitalité c'est ce qui fait que toute notre vie derrière peut être meilleure à tous les niveaux relationnel intellectuel professionnel amoureux ça a des impacts sur tout la vitalité c'est la voiture c'est le véhicule et si on a une voiture pourrie on ne peut pas aller en vacances donc il faut vraiment entretenir son véhicule et c'est notre corps donc prenez soin de votre vitalité pour une vie meilleure en fait exactement je vous ai mis l'idée plus accomplie et la dernière phrase que je conclue toujours c'est toujours la même mais c'est prenez soin de vous prenez soin des autres et prenez soin du monde parce que ça c'est tous mes messages là on ne parlait que du prenez soin de vous aujourd'hui mais après dans tout ce que je fais c'est aussi prenez soin des autres et prenez soin du monde parce que la planète elle a besoin de nous aussi c'est une très belle conclusion merci beaucoup Cécile pour tous ces partages toi qui nous regardes merci aussi à toi de nous avoir suivi jusqu'au bout si tu n'es pas encore abonné je t'invite à le faire comme ça tu pourras être informé de toutes les prochaines interviews merci Cécile merci à tous merci à toi si vous avez des questions n'hésitez pas je suis très accessible vous allez sur mon Facebook ou mon lien et que vous me contactez il n'y a pas de problème j'aime bien répondre sur ce sujet là avec grand plaisir et je rappelle que dans le descriptif de la vidéo il y a tous les liens pour te retrouver pour te contacter tout à fait merci bonne journée